Et bien, c'est tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo présentation de mon équipe que j'utilise actuellement pour FUTCHAMP, une très bonne équipe qui a subi énormément de changements. On part cette fois-ci sur un dispositif que j'utilise vraiment très 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 peu, le 4-3-3 classique, dispositif très agréable dans la création du jeu tout simplement, et pour l'aspect défenseur, ça reste similaire, il y a quand même 4 défenseurs. Alors, une équipe qui coûte très 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 cher, on est à 2,5 millions sur WAN, sur PS4, bah c'est quasiment 2 millions, mais bon, il n'y a pas la légende au terrain, ce qui est tout à fait. Logique, une équipe qui a été pas mal modifiée, au début c'est un 4-3-1-2, on est passé en 4-3-2-1, on est passé en 4-3-3, bref, beaucoup de changements, j'ai surtout changé l'aspect défenseur, parce que bon, dans FUTCHAMP, voilà, les hold-up, ça va 5 minutes, quoi. Tout à l'heure, il y a une heure, j'ai perdu 3-0, 18 tirs cadrés à 3. Le mec, il avait une attaque, il signait Mbanyang, Inaki William, sans collectif, bah 3 tirs cadrés à 3, j'ai fait 18 tirs. Bref, on va pas en parler, c'est pas le, on va dire, le moment de citer un peu les défauts de ce FUTCHAMP, mais paye tes hold-up, quoi, j'ai perdu une seule fois quand un mec qui m'a mis tarif, le reste c'est des hold-up, enfin bref, ce qui est sur Twitter, vous voyez très bien mes screens, 9 tirs cadrés à 0, tu perds 1-0, 13 tirs cadrés à 2, tu perds 2-1, bref, on connaît les bails de FUTCHAMP, mais on est pas là pour parler de ça, surtout, aussi que, alors vite fait une petite parenthèse, ce week-end, j'ai croisé 8 adversaires qui ont quasiment mis des plus 10 partout. Donc, pour en revenir avec l'équipe, une équipe assez intéressante, les critères de ce FUTCHAMP ce week-end, c'était 3 championnats, et maximum 1 légende, donc ça, c'est un bon point, parce que si tu mets une légende, ça compte déjà pour 1 championnat, donc ça, c'est cool, et après, bah, tu fais une petite hybride entre 2 championnats, ce qui est fait. Vous allez voir de la BPL et de la Liga BBVA. Je vous invite, les amis, si vous pouvez me faire plaisir à lâcher un maximum de pouces bleus, ceux qui veulent pas, vous le faites pas, bien sûr, y'a pas de soucis. Donc, on commence directement, les amis, par le gardien. Petite surprise, franchement, parce que, bon, voilà, bravo, j'ai pas trop aimé la carte régulaire, il faut savoir que sur le jeu, en tout cas, la Tifa 17, y'a des gardiens que j'aime pas, un oeilleur de réa, je déteste, y'a des gardiens que je kiffe, l'horis, sech, mandanda, etc. Et bravo, on fait partie, il est vraiment très bon, pas été déçu, 61 000 crédits pour une carte in-form, qui est quand même plutôt intéressante, c'est un bon point. Il a pas trop de défauts, peut-être un tout petit peu sa taille, mais non, franchement, ça va, il est une bonne détente, donc, franchement, ça passe, et je l'ai acheté pour 71 000 crédits. Le latéral droit, pardon, il s'agit de Kyle Walker, j'ai vraiment hésité avec sa carte in-form, j'ai largement les crédits, mais je sais pas, parce qu'il prend quand même un petit plus 3, il a, il prend un petit, ouais, un petit plus 3, des statistiques intéressantes en défense, franchement, là, j'hésite encore à me l'acheter, le Kyle Walker, mais bon, c'est quand même 150k sur 1, c'est assez cher. Dans l'axe, défense classique, ne vous prenez pas la tête, n'hésitez pas des super joueurs, des grosses notes, j'avais Sergio Ramos Boateng, c'était du gruyère, tout simplement. Là, je suis passé sur une défense classique, le premier, c'est Smalling, le second, c'est Cochelny, voilà, une défense pas si cher que ça, à 43 000 crédits, hormis quand j'avais mis Ramos Pardons et Boateng, on est passé les 200, 300 000 crédits, et franchement, c'était de l'eau, là, pour 44, vous avez une défense très solide, avec Aspigueta aussi, ça fait taf, tout simplement, des défenseurs, avec des rendements très intéressants, moyen élevé, c'est franchement parfait pour l'aspect défensif, assez rapide aussi, donc bon, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, personnellement, en BPL, je mets Cochelny, Smalling, vous pouvez mettre Bayi, mais c'est vrai que sa contribution élevée en attaque peut en gêner certains. Là, c'est vrai qu'on reste sur du classique, moyen élevé, parfait. Latéral gauche, comme vous avez pu le voir, c'est Aspigueta, carte classique, voilà. Alors lui, ce n'est pas un choix par défaut, mais il fallait mettre un latéral gauche, soit de BPL, soit en français, c'est pareil, les français ne sont pas tip top, tip top, quoi. Et bon, voilà, du coup, j'ai mis Aspigueta, je ne suis vraiment pas déçu, parce qu'il sait super bien défendre. Pas forcément le plus rapide, mais franchement, rien à dire. Dans le même terrain, composé de 3 MC, le premier, Lucas Modric, voilà, carte classique, rien à dire, vraiment excellent. Alors, c'est le genre de joueur qui est très complet, ça, j'aime beaucoup pour le rôle de MC. Il manque un petit peu de physique, mais par contre, il a une qualité de passe impressionnante et une bonne petite finition, voilà, et un petit ratio correct pour un MC. Ça va, franchement, ça va. Ensuite, on continue sur Adji, le Roumain. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est bon. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Regardez-moi, c'est statistique avec Adji, quand même. 35 actions décisives pour 32 matchs. C'est impressionnant. Il est aussi bon du pied gauche que du pied droit. Les 4 étoiles de jeu, c'est geste technique. Un petit peu de... Allez, de petits soucis quand il faut, des fois, mettre un petit peu d'épaule contre épaule, parce qu'il n'est pas très grand, pas très physique, mais agréable avec le ballon. Très bonne qualité de passe, et surtout pour avoir des petits missiles, il allait à 25-30 mètres. Comptez sur Adji, pied gauche, pied droit, c'est en pleine. Lucarn, on continue sur N'Golo Conte. Alors, j'avais pas mal testé sa carte informe, je l'avais revendue, mais il y a une forte probabilité que je me la rachète, parce qu'il est tellement bon dans le jeu. Alors, c'est le vrai, entre guillemets, numéro 6 de cette équipe. Il est très intéressant. Et la différence qu'il y a entre sa carte informe et la carte régulaire, c'est son manque de finition. Avec cette carte-ci, il y a un petit peu de mal, des fois. Alors que sa carte informe, ça passait plutôt bien. Donc, franchement, rien à dire. Là, par contre, l'ami, on va attaquer les choses sérieuses pour les attaquants. Le premier, Garrett Bale, 461 000 crédits, 11 matchs, 3 buts, 3 possibles. C'est un ratio plutôt intéressant, sachant que j'ai fait que du fuit de champ avec lui. Très à l'aise devant le but. Bon, après, comme d'habitude, à chaque match, il met un ou deux poteaux, donc voilà, vous avez compris des bails. Mais non, franchement, il fait l'affaire. Très physique, ça, c'est vraiment un bon point. Et les gauchers à droite, ça aussi, c'est un autre très bon. Le buteur ! Ah bah là, mon pote, 1,4 million, tu laissais en passer. Vous le voyez, Cristiano Ronaldo, 34 matchs, 35 buts et 10 passes décisives. Impressionnant, ce Ronaldo. Mais bon, voilà, quand t'affrontes des petites équipes, tu sais, genre, qui dépassent par les 30 000 crédits, bah d'un coup, Ronaldo, il se fait manger en vitesse par un défenseur, il se fait manger au physique. Bon, bah ça, ça reste le rééquilibrage classique. Qu'est-ce que je vous dise ? Mais sinon, il est vraiment super bon, quoi. Il n'y a pas de défaut, en fait. Il n'y a vraiment pas de défaut. Si ce n'est, certes, il a 7 de collectif, mais il n'y a pas de défaut, quoi. Enfin, genre, des fois, il a un petit manque de finition. Donc, franchement, cette année, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur sur fut. J'ai tout testé et voilà, rien à dire. Après, ça, niveau buteur, il y a aussi Suarez, qui est très, 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 très bon dans le jeu. Mais bon, Cercet, il est un peu plus rapide. Les 5 étoiles, ça fait la différence. Puis, il a les contributions parfaites pour un buteur, quoi. Ça, c'est sûr et certain. On termine par le défi de Eden Hazard que vous avez pu voir en vidéo. Du coup, je l'ai placé dans l'équipe. Il est très bon. Il est très bon, Eden Hazard. Pas de défaut, lui, non plus. Il est droite et à gauche. Voilà, ça, c'est un très bon point. Il a une bonne vitesse. André, il est monstrueux. Il fait scène de vitesse. Physiquement, 68, ça passe. Franchement, ça passe. Je trouve beaucoup plus physique que Adjie, alors que c'est à peu près les mêmes statistiques. Je ne cherchais pas à comprendre. Et après, bon, voilà, 8 actions décisives en 14 matchs. Que demander de mieux, quoi. Ce serait de Eden Hazard. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mon équipe de fous a plus de 2,5 millions de crédits. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. On refera peut-être une prochaine vidéo, petit bilan un peu de Sudchamp. Mais bon, pour le moment, ça commence à me casser les couilles sévères, Sudchamp. Vous connaissez les bails. Voilà, classique. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous voyez toutes les photos que je publie. Les 15 tirs cadrés à 2, défaite de 1. Enfin bref, c'est classique. C'est FIFA 17. Mais ça commence à être casse-couille. Parce que quand tu affrontes une équipe, entre guillemets, qui coûte assez cher, quoi. Eh bien là, c'est un match plaisant. Mais quand tu affrontes une équipe, comme j'ai pu vous le dire, là. 15 tirs cadrés à 3, tu perds 3-0. Le mec, il est une team à 80 collectifs. Il y a qui Williams, qui est perdu dans une Syria. Et Bagnon, qui n'a pas tout le col. Et qui fait 3 tirs cadrés, 3 buts. Je peux vous dire, vous l'avez vraiment mauvaise. Et ça rage sévère. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. On a l'habitude. Bon, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un maximum de pouces bleus. Prenez soin de vous. Et on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour une nouvelle vidéo. Allez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501